Salut tout le monde c'est Xavier bienvenue sur WatchMojo français aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des combats de boss de jeux vidéo les plus longs de tous les temps pour cette liste on va s'intéresser aux combats de boss qui prennent beaucoup mais alors vraiment beaucoup de temps avez vous déjà affronté l'un de ces boss combien de temps ça vous a pris dites le moi dans les commentaires numéro 10 jerjinga the wonderful 101 le principe de ce jeu d'action est d'ajouter autant de super héros que possible à votre équipe et de les utiliser pour détruire les boss et l'obstacle final jerjinga utilise chacun d'entre eux jerjinga remonté le temps de 1500 ans pour écraser la grande coalition galactique avant qu'elle ne commence cela signifie qu'il ne se laisse pas faire sans se battre il utilise tout son corps de la taille d'une forteresse pour vous arrêter avec ses motivations diabolique et sa taille gigantesque jerjinga mène un combat épuisant à coups de rayons laser de vrilles géantes et de coups de poing tout au long des différentes phases c'est un final épique qui peut durer au minimum une heure numéro 9 Dexidious l'invincible borderlands 2 les mmo sont généralement la source de référence pour les batailles de raid mais borderlands 2 a pris une page du livre de ce genre notamment ce qui concerne la durée présent dans le troisième dlc du jeu Dexidious l'invincible est un grand père extraterrestre à longues pattes qui porte bien son nom les joueurs doivent affronter des vagues d'ennemis coriaces avant que Dexidious n'apparaisse mais ses combats sont relativement faciles le boss subit des dégâts réduits avec les armes élémentaires ses longues jambes lui permettent de traverser l'arène rapidement et sa santé dépasse les 13 milliards de points de vie sans parler de ses projectiles qui inflige d'importants dégâts et réduisant miettes à un volt hunter la première fois que vous affronterez Dexidious ce sera très long numéro 8 Abyssion Tales of Symphonia Les boss optionnels sont généralement les plus difficiles offrant des expériences plus exigeantes à ceux qui les recherchent Abyssion en est un parfait exemple il incite le joueur à collecter toutes les devil's arms et à les utiliser à la fin de la quête secondaire pour augmenter considérablement sa puissance le combat qui s'ensuit est une véritable épreuve de force Les devil's arms confèrent à Abyssion des attaques extrêmement puissantes à la fois à courte et à longue portée dont la plupart sont des versions améliorées de vos propres attaques Abyssion est également adapté à votre niveau actuel il n'y a donc aucun moyen d'être bien préparé la première fois que vous l'affrontez et le combat devrait en tout et pour tout durer au moins une heure Numéro 7 Yami Okami Le boss final de cette aventure aquarelle serait déjà énervant en soi mais Yami fait un combat en vous forçant à affronter des versions plus dures de tous les boss précédents c'est déjà trop mais Yami fait ensuite un deuxième combat en volant le pinceau céleste d'Amaterasu et par la même occasion votre capacité à utiliser les instruments divins en fait Yami fait tout ce qui est en son pouvoir pour rendre cette rencontre aussi difficile que possible Bien que vous récupériez vos capacités pendant l'affrontement il y a cinq rounds à passer avant la fin ça peut prendre une heure ou deux même pour revenir à bout si vous parvenez à rester en vie bien sûr Numéro 6 The End Metal Gear Solid 3 Snake Eater Ne vous fiez pas à son âge ce tireur d'élite chevronné vous fera travailler dur The End est affronté dans une jungle dense divisé en trois sections il peut se cacher n'importe où attendant de vous endormir avec une fléchette tranquillisante pour recommencer tout le processus la patience ici est essentiel vous devrez utiliser tous les mécanismes de furtivité possible pour l'attraper heureusement vous pouvez toujours sauvegarder au milieu de la rencontre et revenir au moins huit jours plus tard pour qu'il soit mort de vieillesse c'est une bonne blague bien méta mais c'est quand même très long pour battre un boss Numéro 5 Adam Antoise Final Fantasy XV Final Fantasy a connu plus que sa part de longs combats de boss dans le 15e opus c'est une tortue gargantuesque nommée Adam Antoise dont la taille intimiderait n'importe quel joueur sans parler de ses 5 millions de points de vie Ces attaques sont assez prévisibles mais si vous êtes touché par l'une de ces ondes de choc vous subirez de sérieux dégâts Les attaques magiques ne fonctionnent pas sur sa queue ou ses pattes arrière et certaines attaques des membres de votre groupe fonctionnent mieux sur différentes parties du corps Adam Antoise est un boss pour le moins imposant et vous serez probablement pris au dépourvu la première fois que vous l'affronterez Numéro 4 Nix Avatar Persona 3 Un être qui est en fait la personnification de la mort et qui tente de mettre fin à toute vie est forcément un peu difficile à combattre L'Avatar Nix de Persona 3 se combat pendant 14 phases exaspérantes alors attaché votre ceinture le voyage risque d'être mouvementé Le voyage risque d'être mouvementé L'Arcana est la possibilité par laquelle tout est révélé Il y a la joie et la mer en venir à comprendre l'autre Et bien que les 25 000 points de vie ne sont pas aussi importants que pour d'autres boss de cette liste Nix Avatar les utilise à bon escient Dans la phase finale elle a la capacité de dévier les attaques et d'infliger des effets de statuts aléatoires à votre groupe De plus elle peut charmer l'un des membres de votre groupe pour qu'il la soigne Ce qui est pire que si elle se soignait elle-même Numéro 3 Yasmat Final Fantasy XII Ce boss est heureusement optionnel sinon on n'aurait jamais pu terminer le jeu Avec 50 barres de santé et 1 million de points de vie chacune Ca prend naturellement beaucoup de temps Mais ce sont toutes les façons supplémentaires dont il allonge le combat qui lui valent une place de choix dans cette liste A la moitié de sa santé les dégâts qu'il subit sont réduits d'un tiers A un cinquième de sa santé les dégâts qui l'infligent augmentent Et à environ un dixième de sa santé il commence à utiliser Reflect Ga Qui reflète votre propre sort de guérison pour le soigner complètement Sans parler de ses attaques dont la plupart touchent tous les membres du groupe Et qui ont toutes une chance de vous tuer instantanément Vraiment c'est non Numéro 2 Ygralit Zero Xenoblade Chronicles X Ygralit Zero est ce que Xenoblade Chronicles X appelle un Nemesis Un super boss des squads avec des millions de barres de vie Oui des millions Pour combattre ce géant tout le monde doit travailler dans son propre jeu Une fois la barre de santé épuisée c'est au tour de d'autres joueurs de continuer à la réduire Ses combats sont parfaits pour récolter des ressources Mais il est évident que tuer Ygralit Zero prend un temps complètement fou Et comme le jeu est une exclusivité Wii U et qu'aucun portage sur Switch n'est prévu Le temps qu'il faut pour abattre le boss ne fait qu'augmenter au fur et à mesure que le nombre de joueurs diminue On arrive presque à la fin Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour alors avant de continuer Abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater Numéro 1 Absolute Virtue Final Fantasy XI Il faut vraiment que quelqu'un dise à Square Enix de se calmer Oui on s'attend à ce que le MMO propose de longs combats Mais Final Fantasy XI ne compte pas un mais deux interminables combats de boss Si Pandemonium Warden met à rude épreuve tout ce qu'il affronte C'est 30 heures qu'il a apparemment fallu pour Absolute Virtue Et encore cette estimation a été faite avant que quelqu'un ne l'ait vaincu Et ça selon les critères de Square Enix Même avec un maigre 100 000 points de vie La vitalité du boss, ses attaques et sa tendance à guérir une grande partie de sa santé ont forcé Square Enix à réduire considérablement la difficulté 3 ans après la sortie du jeu Juste pour que les joueurs puissent avoir une chance et s'amuser un petit peu quoi Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres supers vidéos de WatchMojo Français Sous-titres par Jérémy Diaz